Qu'est-ce que je suis fondateur et ancien directeur d'Espace Formation, un organisme de formation du personnel soignant, travaillant en EHPAD ? J'ai aussi travaillé une dizaine d'années dans un centre de jour, dépendant à l'époque de l'association de gérontologie du 13e arrondissement de Paris. Alors pourquoi ce livre, La maison du bout de la vie ? Mes nombreuses interventions dans les établissements gériatriques, dans le cadre de la formation permanente, m'ont permis d'observer l'organisation du travail dans ces structures et m'ont tout naturellement amené à concevoir une nouvelle forme de maison de retraite, aussi bien dans son fonctionnement au quotidien que dans la relation d'aide instaurée auprès des adultes âgés. Sachant que le nombre de patients accueillis présentant des troubles de type Alzheimer est de plus en plus important, leur accompagnement, décrit dans mon livre, s'inspire de la thérapie institutionnelle, dont les fondements et l'actualité sont présentés par Sophie Dehaulle et José Polard dans la préface. Plusieurs ouvrages ont dénoncé les maltraitances que subissaient les résidents par manque de personnel et de moyens adaptés à la population accueillie. Le personnel lui-même est maltraité, mal payé, son travail a perdu le sens du soin. L'organisation des journées est telle que les soignants sont plus attentifs à l'accomplissement des tâches programmées dans un temps défini que du bien-être de chaque résident dans sa singularité. Les établissements sont souvent plus soucieux de la satisfaction des familles que des personnes accueillies, sous prétexte que ce sont les familles qui font les demandes et financeraient. Je suis bien conscient que ce livre, « La maison du bout de la vie », peut paraître comme l'expression d'une utopie. Cependant, il donne des pistes pour sortir d'un système trop administratif et pour que l'accompagnement des adultes âgés, en fin de vie, soit à la hauteur de nos espérances pour nos proches et nous-mêmes, le moment venu. La maison du bout de la vie décrit les pas de futur, comme ils devraient exister dans une société plus soucieuse de sa population âgée et plus humaine. La maison du bout de la vie s'adresse aux responsables des établissements gériatriques, aux différents personnels qui y travaillent, aux étudiants de ce secteur, aux familles et aux futurs résidents. Le virus COVID-19 a révélé au public les défaillances du système hospitalier et combien la gériatrie était le parent pauvre de ce système. Les EHPAD sont de plus en plus créés par le secteur privé et commercial, qui privilégie l'immobilier et le mobilier à la relation d'aide. De ce fait, le soignant n'est plus au service du patient, mais c'est ce dernier qui est au service d'un fonctionnement organisé pour un maximum de rentabilité. Et c'est cela qu'il faut changer. Merci. 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 Merci.